Mesdames, Messieurs, nous faisons partie, vous et moi, d'une couleur en voie de disparition. Les statistiques le prouvent, le blanc s'éteint. Quand s'éteint... Vous en avez parlé... ... des problèmes de mémoire. Une mémoire, ce n'est pas extensible. Prenez une mémoire vide, amnésie des connaissances et souvenirs. Vous verrez un jour, connaissances et souvenirs, s'envoleront. Et l'amnésie s'installera. Mon premier trou de mémoire, c'était... Mon premier trou de mémoire, c'était sur scène. Au quatrième texte, le trou noir. Là, je tente de me concentrer. Je fais marche arrière. C'est en faisant marche arrière que je suis tombé dedans. Tomber dans un trou de mémoire n'est pas chose banale. En sortir n'est pas chose facile. C'est en tant de temps de soigner mon amnésie que j'ai rencontré Claude Lévi-Stress, mon psychanalyste. Un drôle de nip. Qui, par sa présence, prétendait me guérir de mes absences. La visite chez un psychanalyste se déroule selon un rituel immuable. Tu t'allonges. Et tu dis va. Tu dis va, tu dis va. Tu dis va. Et tu penses à la mer. Et lui, lui, il t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoute très cher. Moins il t'en dit, Lui, il te coûte cher. Il te laisse rêver. Et pendant que tu bâtis tes châteaux en Espagne, Il ramasse les loyers. Je dis docteur, Ma mémoire n'est plus qu'une boîte vide, une boîte amnésique. Je tourne désespérément la manivelle. Rien ne remonte à la surface. Mes souvenirs d'enfance, sans votre fumée. Mes souvenirs de vacances, Laissent place à une vacance de sous-midi. Il m'a dit, Monsieur, Votre mémoire prend l'eau. Vous avez de la fuite dans les idées. Vous ouvrez votre clapet, mais rien ne sort. Alors vous refoulez, vous refoulez, vous refoulez. Plus vous refoulez, plus vous devenez siphonné. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Amis route entre cabinet médical et magasin de sanitaires. Il a ajouté, Si tout va mal, c'est de la faute à votre égo, Il vous faut entreprendre d'urgence une psy-canalisation. La psy-canalisation du tout à l'égo. Entendez-moi, j'ai suivi mes séances de professeur-thérapie. En arrivant, j'avais perdu la mémoire. Au fil des jours, je perdais la raison. Je m'étais mise à boire. Oui, je buvais. Comme un trou. Un trou de mémoire. Je buvais pour oublier que j'étais amnésique. Je psycholais. Il me fallait briser ma camisole de faiblesse, Tuer le psy-canalyste et faire mon autopsie. C'est lors d'une visite au Louvre que j'ai eu la révélation. Quoi de mieux quand on a perdu son image ? Quoi de mieux pour la recouvrir que de dessiner son autoportrait ? Je me suis installé devant le miroir. Et je me suis peint, je me suis peint, peint, repeint, Persuadé que c'était en peignant que j'arriverais à me dépeindre. Plus je me peignais, plus je me dépeignais, Plus je me dépeignais, plus j'apparaissais comme un être effacé. La peinture était devenue mon unique préoccupation. Le midi, je ne me resterai plus. Je me retouchais. Depuis, je vais mieux, je vais mieux. Je ne m'en ai plus les pinceaux. J'arrive à m'encadrer. Parfois même à épaté la galerie, je vais mieux. Je n'ai toujours pas retrouvé la mémoire, mais qu'importe. Si un jour vous perdez contact avec la réalité, Ne cherchez pas à la retrouver. Recréez-la. L'imagination. L'imagination, c'est ce qui reste Quand on n'a tout oublié. Applaudissements 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 L'imagination. L'imagination, c'est ce qui reste